Musique Oui c'est un message super important à passer aujourd'hui parce que voilà on est dans une conjoncture où l'atmosphère est quand même assez sombre, l'actualité nationale en 2016 était quand même assez pesante. Donc j'avais envie moi en tant qu'artiste de partir sur un message positif, plein d'espoir, avec du soleil et ouais c'était important pour moi de revenir comme ça. Musique Alors c'est un album éclectique, donc là il y a ça va aller qui est là, il y a d'autres sons qui sont un peu plus sombres et qui ressemblent plus à ce que je faisais initialement. Et c'est un album avec des sonorités beaucoup plus organiques, des guitares un peu latina, voilà des inspirations africaines et beaucoup de sons de la terre en fait. Et donc ça va être un album ensoleillé mais quand même avec des petits nuages, voilà c'est un peu un album météorologique en fait. Musique Ça me fait plaisir d'avoir pu croiser les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné ma chance. De Booba à Kerry James en passant par Soprano ou tout dernièrement Gradur. C'est vrai que voilà c'est toujours un plaisir d'aller en studio, d'écouter une prod qui est une alchimie qui se passe. C'est vraiment moi ce qui m'intéresse c'est la créativité et la fusion des genres à ce moment-là. Si on m'appelle c'est qu'on m'a imaginé sur le truc et donc moi j'arrive et en fait le truc il est pour moi. Donc je m'implique et c'est toujours un plaisir de collaborer avec d'autres artistes. Musique Franchement c'est trop parce que moi-même je suis fan entre guillemets de Marie J et voilà de ce genre de grande voix respectable et respectée. Ça me touche forcément et je me dis que j'ai bien fait de faire de la musique ne serait-ce que pour ce qu'on me donne humainement quand je rencontre les gens qui m'écoutent. Musique Ça serait Drake, 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 Public.fr, j'ai fait une annonce. Ta voix quand il rappe, quand il chante, c'est les sonorités qu'il aborde, vraiment la fraîcheur qu'il amène. Je kiffe Drake depuis le début mais je trouve qu'il évolue vachement bien et voilà c'est quand même une super influence aujourd'hui de la musique internationale. Donc ça serait ça le rêve quoi. Musique Aujourd'hui je pense que l'R'n'B il n'existe pas trop en fait pour tout dire parce que maintenant les rappeurs chantent donc il n'y a plus besoin de chanteuses. Musique Franchement c'était que de la rigolade. Le son, personne ne l'a vu venir. On trouvait ça cool mais on ne s'attendait pas à ça en fait. Du coup c'est que du bonheur pour tout le monde. Musique Je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut mais c'est vrai qu'à partir du moment où on va être diffusé, où les images vont pouvoir tomber entre n'importe quel père Dieu, il faut faire attention. Dans la musique américaine, le R'n'B américain c'est beaucoup comme ça. C'est vrai qu'en France il y a quand même un peu plus de pudeur. Mais moi ma fille qui a 7 ans et qui regarde les clips, au moment de work, 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 on change. On écoute la musique mais on regarde pas les images. Franchement ouais ça manque de pudeur. Musique Pour moi le plus fort aujourd'hui c'est Maître Gims. J'ai tout gâche et maintenant tu m'abandonnes. Que de propositions, que de variations de propositions. C'est quelqu'un qui est là tout le temps. Enfin moi j'adore. Musique N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai toutes mes dates, toutes les dates régulièrement. Musique Coucou tout le monde c'est Kayna Samet. Je fais un gros bisou à tous les internautes de Public.fr. Mouah ! Musique Musique Musique